Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Non, 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 c'est pas fini, non, 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 c'est pas fini, non, 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 c'est pas fini, je pense que le rap est une sous-culture, d'un FAB. Tu dis que je rap mal à tous tes homies, je mets du respect sur mon nom, mais personne ne t'aime et t'es comme la police, je mets du respect sur mon nom, c'est pas de la coco, non c'est du parmesan, je mets du respect sur mon nom, Que des menteurs c'est comme au parlement, mets du respect sur mon nom, 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 mets du respect sur mon nom. Yo tout mes BG, c'est Baka et vous êtes bien à l'écoute de Mets du respect sur mon rap sur radiobalise 99.8 et sur internet si vous nous écoutez sur votre ordinateur ou votre téléphone. Enfin bref, aujourd'hui Toujours du rap au programme, on commencera Avec le débat et on s'attaquera à un sujet plutôt sensible Mais totalement d'actualité Avec la sortie en janvier des albums de Népal et de Mac Miller, deux rappeurs qui ont pour point commun D'être décédés, on va donc parler d'albums posthumes Donc est-ce que vous comprenez la démarche Artistique, est-ce que vous êtes d'accord avec L'éthique de ce genre de projet, ce sera le débat du jour On aura ensuite le jeu Préparé par mon ami Guillaume Il sera question de sample et de featuring Enfin on verra ça tout à l'heure, en vrai j'en sais rien Et on finira par interroger notre invité Sur ses projets, sur son vécu dans le rap On va d'ailleurs bientôt savoir de qui il s'agit En tout cas, la nouvelle émission de Mets du respect sur mon rap, c'est parti, Babanks Et je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle émission Et c'est lui que je suis très heureux de retrouver Même si on ne se quitte jamais On est constamment lié par la pensée Toutes les semaines il va galérer à faire les transitions Et aujourd'hui il est très très fatigué Je parle bien sûr de l'unique personne en France De moins de 25 ans qui regarde des vidéos sur Youtube Pour savoir comment draguer des femmes russes Je parle de mon gars Guillaume A.k.a. Willy777 Comment ça va ? Je vais très bien, tu te surpasses toutes les semaines Ouais ouais ouais, toujours, je suis toujours le meilleur Je suis dans la salle du temps toutes les semaines Et je travaille des introductions parfaites Et cette semaine, on a aussi un invité On en a qu'un seul par rapport à la semaine dernière Mais c'est pas des moindres parce qu'il affole déjà les compteurs sur les plateformes de streaming Avec son titre suspension Il a sorti son premier projet Delta le 12 juillet 2019 C'est un peu un lover Enfin on le laissera nous en parler R.I.C.O. Rico est avec nous, comment ça va ? Et ça va nickel Pour ceux qui ne connaissent pas, Rico c'est ça R.I.C.O. Rico est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Et bah pour ceux qui ne me connaissent pas Donc Rico R.I.C.O. Je suis dans ce truc depuis maintenant deux ans On travaille un peu tout ça Et là bientôt, bientôt Nouvelles choses qui arrivent là Nouvelles choses, on en reparlera du coup A la fin de l'émission, au moment des questions Mais d'abord, la première partie de l'émission C'est le débat Jingle Je suis pas d'accord Je suis d'accord C'est le débat Du gueule qui fait toujours son effet Du coup, bon On va un peu moins ingoler je pense Durant ce débat aujourd'hui Donc aujourd'hui pour le débat Un sujet assez du coup clivant On a eu en janvier le premier album de rap français Sorti à titre posthume L'album de Népal Rappeur décédé en novembre 2019 Et deux semaines plus tard On a eu l'album de Mac Miller Rappeur américain Lui décédé en septembre 2018 Donc c'est deux cas assez particuliers Népal avait, d'après ses proches amis Fini l'album et prévu la date de sortie Et la promo de son album Avec les clips, etc Et du côté de Mac Miller L'enregistrement de Circles Son album Était bien avancé Et il y avait des chances Que cet album posthume Il y a des chances que cet album posthume Soit le seul Son frère notamment Voulant garder son oeuvre Et son héritage Pour ses proches Donc Il n'y a pas que Bien sûr, il n'y a pas que leur cas Dans le cas des albums posthumes Dans l'histoire du rap Plus récemment On peut citer XXXTentation Qui a eu trois albums Donc il y a eu Skins Bad Vice Forever Et la réédition de son album Point d'interrogation Je ne sais pas S'il y a un nom particulier à dire Je crois que c'est Point d'interrogation Et il y a aussi Notorious B.I.G. Et Tupac Eux ils ont eu cinq albums chacun Sans compter les compilations Parce qu'il y a aussi eu Beaucoup de compilations Mais ça c'est un autre sujet Parce que souvent C'est des albums un peu best-of Donc c'est pas Là on parle d'albums Où c'est des sons Qui ne sont jamais sortis Et qui ont été mixés Et refaits après la mort Ouais ouais bien sûr Il y a aussi du coup All Dirty Bastard Il y a eu Easy E Et Big Pun Pour les plus célèbres Aux Etats-Unis en tout cas Et du coup J'ai envie de vous poser Déjà un peu la question Déjà est-ce que c'est Éthiquement une démarche Un peu qui vous gêne Même pas juste Dans le sujet du rap Parce qu'il y a aussi Des albums pour Il y a eu Michael Il y a eu Johnny Hallyday Récemment tout ça Est-ce que c'est une démarche Déjà Rico Toi des gênes ou pas ? Bah ça dépend du cas En fait je t'avouerais Que dans le cas De Nepal et Mac Miller C'est différent pour moi Que le cas de XXXTentacion Parce qu'on a vu aussi Que ça a fait pas mal polémique Que les parents Enfin la mère de XXXTentacion Avait mis en vente C'est très spécial Des objets à lui Ou je sais plus C'était des objets de sa chambre Elle a fait des expositions Pour ses fans Où notamment il y avait La voiture dans laquelle Il avait été assassiné Et bah là j'ai trouvé Que c'était un peu border C'était vraiment exploiter Le fait qu'il était décédé Pour derrière Et c'est pas de s'enrichir Parce que je sais pas Cette dame là Elle a sûrement ses raisons Mais c'est différent en Népal C'était vraiment prévu Que le projet sorte Malheureusement Il s'est passé ce qui s'est passé Mais je pense que C'était vraiment dans l'optique Lui il travaillait vraiment Sa musique Il vivait vraiment La musique avant tout le reste Donc je pense C'était vraiment donné A ses fans Et à ceux qui le suivaient Oui en plus je pense Dans la logique de ses proches Ça m'étonnerait Qu'on voit Qu'on voit Un autre album sortir Je pense que ce sera le seul Du coup Parce que c'était son premier album Et donc ce sera le seul A sortir à mon avis Et toi et Guillaume Qu'est-ce que tu en penses Du coup de cette histoire là T'es assez d'accord Avec ce que dit Rico ? Ouais carrément Bah moi De tous les albums posthumes J'en connais pas Grand monde J'ai surtout entendu parler De celui de XXX Parce que bon Full polémique Avec la Deron Parce que quand même Carrément 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 Bordeur Déjà qu'il a fait Il a une fanbase Qui est très 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 solide Et que du coup Que ça fasse ça Par rapport A son image En fait ça ternit son image Un peu Bah surtout que Il avait Bon c'est un peu C'est un peu la supposition Mais il avait déjà Fait des tweets un peu bizarres Sur sa relation avec sa mère Oui oui bien sûr Même des sons On sait en plus Que la relation qu'il avait Avec sa mère N'était pas vraiment fusionnelle Ouais ouais Donc c'est ça en plus Qui crée Pas très fusionnelle Qui crée encore Encore plus de désarroi Un peu même Chez les fans Parce que Beaucoup se sont plaint Même si Il a eu bien sûr Des très bons scores On a vu Là même récemment Il y a eu des tweets Utilisés sur sa page Twitter Pour demander aux gens De streamer un maximum Pour qu'il soit dans les Dans les tops Billboard et tout Mais ça tu vois C'est Tu te dis Waouh c'est quand même Assez chaud Genre normalement T'as pas besoin de demander Tu donnes et puis Après c'est Surtout posthume Tu vois c'est à dire Que les gens C'est la dernière fois Qu'ils vont l'écouter Ils ont pas besoin Qu'on leur rappelle Ils savent très bien Après du coup C'est aussi Il y a la question De l'héritage Que tu laisses Musical ou Tu veux dire héritage Vraiment Héritage musical Oui plutôt héritage Parce que oui C'est ça Héritage musical Après c'est Le problème aussi C'est que c'est souvent Des artistes qui sont jeunes Mort jeunes C'est pour ça aussi Que dans le rap Il y a très peu D'albums possibles C'est parce que La plupart des artistes Sont jeunes Et du coup forcément Il y en a peu Qui sont décédés C'est le club des 21 L'histoire du club des 21 C'est vrai que là Il y a Juice WRLD Qui est mort en décembre C'est ça Lui on risque d'avoir Peut-être Ah bah si il y a un album Posthume Il risque je pense D'avoir un album Posthume bientôt Peut-être Peut-être ils ont des parents Borders aussi Non mais c'est ça On se posait la question Après il n'y a pas eu D'infos sur ça Pour l'instant Mac Miller Après ça a été Très longtemps après sa mort Qu'on a appris Car un album On l'a appris Début janvier Et il est sorti Fin janvier l'album Donc mi-janvier Donc on le saura Peut-être bientôt Si Juice WRLD Il y a un album qui sort En tout cas Où est-ce que je voulais en venir J'ai oublié Oui je voulais dire Au niveau de l'héritage C'est une démarche du coup Qui est un peu particulière Parce que c'est-à-dire Que c'est aussi des morceaux Qui t'es pas censé sortir Quand on sait que le rap C'est quand même Une musique où Tu peux faire 1000 morceaux Et tu en choisis 20 En fait dans tes 1000 Après là tu peux Ça dépend des artistes Ouais même N'importe quel artiste En fait même pour des gars Comme Tupac et tout Quand à l'époque B.I.G Tu peux te poser la question S'ils ont pas sorti les morceaux C'était aussi qu'il y avait une raison Sur les moins bons morceaux Tu vois Des moins bons morceaux Et Ouais ouais bien sûr Après ça ça dépend Parce que ça se trouve Est-ce que c'est des morceaux Qui étaient destinés à sortir Genre un dossier destiné à sortir Ou des maquettes Ou c'était les morceaux Poubelles slash maquettes Dans le cas de Mac Miller Il avait commencé à enregistrer Donc on peut s'imaginer Qu'il y avait des maquettes Pas mixé Arranger tout ça Mais Il avait déjà une partie De son album Qui était censé sortir Mais En plus il avait prévu D'après ses proches Des gens disaient que Il avait déjà sorti Cinq semaines avant sa mort Il avait sorti Swimmings Et c'était Une première page D'une trilogie Qui devait sortir Donc on peut s'imaginer Qu'il avait quand même Déjà prévu son album Pour d'autres Je me pose plus la question Par exemple pour un Triple X Où lui Il avait pas prévu d'album Vraiment A sortir déjà après sa mort Pas ce qu'on sache Donc là déjà On peut se demander Si c'est pas des albums Bien sûr qu'il y a Surtout sûrement Des morceaux Qu'il avait prévu de sortir Mais bon C'est un flow tellement Important que Tu peux pas non plus Être sûr Et justement Il y a un truc Par rapport à ça Parce que Je sais pas s'il l'a fait Pip Mais Lil Pip Il a Il a sorti Je sais pas s'il a sorti Un album Mais je sais qu'il a sorti Des sons Et je sais qu'il y a un son Qui a un peu profité De la Enfin je sais pas Je sais pas comment dire Parce que j'ai peur d'être Bah de la mise en avant Mais il y avait un feat Entre Pip et X Qui n'ont jamais fait de feat Ils l'ont clippé J'ai vu ça non ? Non ils l'ont pas clippé Je crois pas Attends c'est pas J'avais cru voir ça J'avais cru voir ça C'est juste C'est dans ma tête C'est un son qui existait déjà En fait Je sais plus si c'était Pip Qui avait déjà fait le son Avec un autre mec Ou X qui avait déjà fait le son En gros c'est des pistes audio Qui sont recollées sur Ouais La prod Genre Le feat a jamais existé quoi Ils sont jamais retrouvés Dans un studio pour le faire Un peu comme on avait vu Là avec Michael Jackson Il y avait eu un album Il y avait eu un feat Avec Justin Timberlake Je crois C'est quand même Il y a eu un morceau Entre les deux Ouais voilà Et c'est à peu près Le même délire quoi Ouais ouais Tu vois c'est La hype parce que Le délire était un peu Même Dans les sons un peu Tristes Emo et tout Ouais Et du coup Les fanbase étaient les mêmes Et je sais pas S'il y a un truc Un peu chelou Pour profiter de ça Après c'est une question De producteur aussi les gars Ouais ouais bien sûr Par exemple tu vois La XX Instant Je pense que ses producteurs Ils ont été un peu choqués De sa mort Ou même tout le monde Mac Miller Népal Enfin Népal c'est différent Mais c'est de là Oui c'est sûr Que les producteurs Ils devaient se dire Auquel contrat finit Dans je sais pas Deux trois ans Il faut sortir des sons Pour rentabiliser aussi Ouais c'est sûr Donc moi je pense C'est une histoire aussi De pas frapper C'est possible Après c'est sûr Que ce sera jamais Des artistes pas connus Qui vont sortir des albums possibles C'est sûr C'est là On parle d'artistes Qui Même pour ceux qui connaissent pas Triple X Sensation C'est des centaines de millions D'écoutes Mac Miller c'est quand même Un gars qui a quand même C'est des gars qui sont Ultra importants Dans le rap américain Musique en général Ouais c'est ça Mais on va dire Dans le rap américain C'est sûr que Mac Miller On peut le Triple X encore Il avait que 21 ans On va dire Donc on peut pas encore Mesurer son impact Même s'il avait quand même Un impact important Mac Miller c'est un gars Qui était quand même installé Depuis quasiment 10 ans Donc c'était encore Un peu un gros choc Encore Donc c'est une question Quand même Qui est assez Quand même étonnante La question des albums posthumes J'avais un autre J'avais un autre Une autre question Mais je l'ai zappé Je crois qu'on en a déjà parlé Si vous avez des choses A rajouter D'ailleurs Un peu votre avis Sur les albums D'ailleurs qui sont sortis L'album de Népal Moi une énorme claque Népal Faut dire que je suis Un grand grand fan C'est écrit là Mais je m'attendais Honnêtement pas A ce niveau là De Népal Je m'attendais Parce que j'avais quand même Tout bien Bien saigné Bien avant Et j'attendais l'album Avec impatience Il l'avait pas encore annoncé Au moment de sa mort Je crois Il avait juste parlé D'Adiós Bahamas En 2020 Et déjà j'étais hyper impatient Je me disais Bon je sais ce qu'il est capable De faire Et il m'a donné plus Que ce que je pensais Qu'il pouvait me donner En fait si tu veux Je me suis dit Ok ça va être du Népal Ça va être bien écrit Ça va être des prods incroyables Mais je pensais pas Qu'il allait arriver A se renouveler Et à se réinventer A ce point là en fait Parce qu'il y a des morceaux Crossfader Des vibes Sundance C'est des morceaux Vraiment je m'y attendais Mais pas du tout Des prises de flow Totalement différentes Il a essayé de même chanter Sur l'album C'était hyper novateur Pour lui J'étais surpris Et agréablement surpris Il y a un truc Bon je pense Qui est un peu naturel C'est ce qui est arrivé Un peu avec aussi Mac Miller C'est le fait Quand quelqu'un meurt Tu vois Forcément tu vas réécouter Les sons avant Et les sons N'ont pas le même C'est ça Tu réécoutes forcément Les sons Parce que tu te dis Tu les écoutes pas pareil C'est clair Les paroles prennent Un sens totalement différent Ouais tu te dis Il a forcément laissé Quelque chose dans ses sons Qui permet de comprendre Son mal-être tu vois Et le pire c'est que c'est le cas Enfin on n'est pas le seul cas N'est pas la France C'est pas la manière Dans laquelle il est mort Ça n'a pas été communiqué Mac Miller on sait Qu'il était un peu Il était un peu dépressif Après chacun Mais on va pas essayer De faire des Des infos Des trucs comme ça Je sais pas C'était des types Quand même névrosés C'était le mauvais côté De l'artiste Un peu Enfin bref Du coup C'est toujours un peu Le truc de savoir Comment ça allait dans sa vie C'est marrant avec l'album Là de Népal et Mac Miller Même si c'est pas des albums Du tout macabres Dans le sens C'est pas du tout des albums Dans les ambiances Non mais dans le texte Ouais dans le texte Mais ça reste deux types Qui aussi est comme ça Je trouve c'est quand même C'est souvent des belles Des beaux appels À vivre aussi tu vois L'album de Népal Il y a quand même des morceaux Quand on écoute l'album Le morceau par exemple Sundance C'est des morceaux Qui sont quand même très Bah j'ai envie de Dans les ambiances Ouais carrément J'ai envie de vivre en fait De profiter des Entre guillemets des derniers moments Alors qu'il Bah on sait pas ce qu'il y avait Dans sa tête à ce moment là Mais bon ça fait quelques années Déjà qu'il parlait de De la mort De la mort C'est un sujet qui revenait beaucoup Le temps en tout ça Et c'est vrai que Ce qui m'a choqué Principalement dans cet album C'est que c'est Moi je Bien sûr après sa mort Je pensais à avoir écouté Un album qui allait me Qui allait me foutre Un coup de blues Et qui allait avoir des textes Vraiment dark et tout Et en fait il y a très peu de textes Vraiment À part trajectoire Où bah il demande C'est quoi la vie Pendant 4 minutes Mais Mais dans ce sens Il dit pas Tu vois c'est pas un texte Où tu sens T'as envie de te tirer une balle Limite après C'est un texte Qui fait réfléchir Et qui Il y a une certaine vision De la vie tu vois Ouais Ce que je m'attendais pas Même parce que franchement T'écoutes Même ces Projets 444 Nuit Et c'est un morceau Pouah Faut se les prendre Ouais Et donc voilà Et Mac Miller Je sais pas si vous avez écouté L'album de Mac Miller Ouais Pour le coup moi non J'ai pas mon mot à dire Non lui aussi Bon il y a aussi Dans ses morceaux Il y a des choses Qui reviennent Notamment on parlait D'héritage tout à l'heure Dans le morceau Once a day J'ai relevé Un moment il demande Voilà quand est-ce que Dans son offrant Il demande quand est-ce que Les gens l'oublieront Donc c'était une question Du coup qui se posait Donc je pense que Bah ça faisait partir Parce qu'on savait Qu'il avait quand même Des gros problèmes de dépression L'addiction à la drogue Bah il est mort d'ailleurs D'une overdose de fentanyl Donc pour arriver à ce point là Je pense qu'il avait Des sérieux problèmes Ouais Et donc Lui aussi je trouve C'est un album aussi Qui est assez Pas macabre Mais très aussi Ouvert vers la vie Mais je pense Dans leur vision artistique Tu vois Ils savaient Enfin ils savaient Qu'ils allaient mal en fait Et ils se sont peut-être dit Qu'il fallait eux-mêmes Qu'ils remontent le moral Entre guillemets Et qu'ils essaient De trouver le positif Et de le montrer Dans leur oeuvre Non mais c'est sûrement Que je pense que la musique Les a aidés C'est clair Mais c'est clair Malheureusement Ça les a pas suffisamment aidés Ouais C'est dommage Parce que ces deux gars Qui quittent C'est assez Ça m'a fait quand même Vachement quelque chose Enfin bref Ambiance Yes L'ambiance est plaisante Ouf On va arriver à la fin De ce débat Je pense qu'on va On se lance Un petit son de Népal On va s'écouter Un petit son là Avant de lancer le jeu On va se poser du coup Avec un choix de réco Il m'a dit Choisis un son N'importe quel son de Népal De l'album Adios Bahamas Je lui ai dit C'est parfait C'est dans le thème De l'émission Du coup j'ai choisi Le son vibe Avec son compère De la 75ème session Sheldon Donc on écoute ça Et puis après On revient pour le jeu C'est une vibe Il veut une vibe C'est une vibe Il veut une vibe Tu sais comment ça marche Ici on fait nos Si j'y capte une vibe Je pourrais rester toute la journée au studio Si j'y capte une vibe Je me mettrais pas sur autre chose Si j'y capte une vibe Je pourrais rester toute la journée sans dispo Si j'y capte une vibe Je me mettrais pas sur autre chose Toute une nuit passée avec toi me rend stupide Je sais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre devant une fille Parler de mes problèmes c'est un problème Parler de tes projets c'est un projet Je sais que je t'ai rencontré avec un ami à moi Mais impossible de te partager avec un ami à moi En fait depuis tout petit je te vois En fait depuis tout petit je me noie Je sais pas danser j'aime le mouvement Tu sais jamais quand c'est le bon moment Après la ligne droite vient le tourner On sait t'as cet instant précis que le décompte comme moi J'aurais bien voulu qu'on puisse régler nos horloges J'aurais bien voulu qu'on puisse régler nos montres J'aurais bien voulu qu'on puisse régler nos hormones J'aurais bien voulu qu'on puisse régler nos... Si j'y capte une vibe Je pourrais rester toute la journée au studio Si j'y capte une vibe J'me mettrais pas sur autre chose Si j'y capte une vibe Je pourrais rester toute la journée sans dispo Si j'y capte une vibe J'me mettrais pas sur autre chose Nanananana... 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 On est ensemble, c'est pour échanger tout ce qu'on peut J'suis prêt à te faire le bien si tu sais où se trouve ton mieux Vieux en harmonie, en bleu sans quand on sera ridé D'la musique pour remplir la main, objectif pour la vider Le système, l'ennemi, j'meut pas en étant moi-même en paix Dans cette folie, échec et victoire deviennent complémentaires Si j'y capte une vibe J'pourrais rester toute la journée au studio Si j'y capte une vibe J'me mettrais pas sur autre chose Si j'y capte une vibe J'pourrais rester toute la journée sans dispo Si j'y capte une vibe J'me mettrais pas sur autre chose Et donc c'était Vibe de Sheldon et N'est pas disponible sur l'album de ce dernier Adios Bahamas Un album du coup vraiment magnifique Que je vous recommande chaudement Paix à son âme Donc on va essayer de... Je rigole mais c'est un peu nerveux Vous êtes du coup toujours à l'écoute de Mediorespaces sur mon rap On va essayer un peu de réchauffer l'atmosphère là Avec le jeu Donc vas-y Guillaume, c'est à toi Jingle Ouais 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 C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de jouer Du coup ouais Ça va toujours Rico ? Bah ouais le jingle me fume coup sur coup Du coup c'est l'heure de jouer Ouais c'est l'heure de jouer Je te laisse la main parce que comme la semaine dernière c'est moi qui vais affronter du coup Rico Ouais alors du coup petites explications Explique-nous là Là on part sur le premier jeu Qui est un jeu appelé Sample C'est-à-dire Je vous trouve un son originel Vous devez me trouver Le morceau rap Le morceau rap qui l'a samplé D'accord Donc Ok j'avais pas capté Ok 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 Et du coup Un point pour le nom de l'artiste Deux points si c'est le nom de l'artiste et le son En gros Attends ouais On se la refait là Et si on trouve en plus le nom du sample Le sample C'est chaud Moi je dis on a un troisième point C'est le bonus point Attends du coup tu nous passes un morceau On doit trouver le sample Sur lequel il a été fait Et si possible l'artiste Qui a fait le sample original Tu vas comprendre tout de suite en fait Tu vas me battre sur le premier coup Par exemple Il va nous faire écouter C'est un exemple complètement bidon Mais il va nous faire écouter un morceau des Rolling Stones Tu vois Et si par exemple Nekfeu l'a repris dans un de ses sons Il faut dire Ah c'est Nekfeu Ah ok c'est l'inverse Ça marche Il va nous faire écouter du coup le son Et puis Et si on trouve en plus Le son original Non mais je me disais impossible en fait Parce que c'est à tous les coups Il va nous sortir des trucs Genre Les années 70 Mais non En vrai ça va Il a été sympa On espère En vrai ça va de ouf C'est facile Donc voilà Moi la semaine dernière J'ai perdu Donc je suis en négatif En rogne Donc là je suis en rogne On se rappelle qu'il y a une place Pour le match All Star Le tournoi d'Elysée A jouer là Il vient de la gagner Mais All Star Il sera tout le temps Moi j'y serai de toute façon Mais je joue mon honneur Moi toutes les semaines Ok Bah c'est parti Premier sample Un point Un nom de l'artiste Deux points Son bonus point Si vous trouvez le sample C'est Country Climber Non ? Yes Un point Tu peux toujours trouver Si tu trouves le nom du titre Tatou tu peux toujours Ah Bidjon Kill My Vibe Yes Mes frères J'ai rien eu le temps de faire En fait Ça 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 Bidjon Kill My Vibe Oh yeah Bidjon Kill My Vibe Bidjon Kill My Vibe Je l'aurais pas eu Par contre j'ai pas du tout le son C'est quoi le Tu sais pas le nom du sample original C'est Tiden Fliver Ok Et pour le coup Je me souviens plus D'une titre Du sample Ok ok Très bien Mais en tout cas Ça fait deux points pour moi Attends je vais Déjà deux points Bah oui Parce qu'il a trouvé l'artiste Et le titre Mais c'est fini La semaine dernière T'en as neuf À un moment On monnait de sept ou huit points La semaine dernière On a perdu Ok ok Rien n'est fait Rien n'est fait Rien n'est fait Attention Faites vos jeux Rien ne va plus Ah ça trouve Non non ça trouve De rien du tout Là C'est connu quand même Vous avez jamais eu 17 ans Ou quoi GR Vraiment je n'ai rien Là vous allez pas trouver Du coup Bah ça fait écouter le son Ce que c'est Suicide Boys Suicide Boys Kill Yourself Attends Fais ta telle son Un des plus connus Ouais Vas-y fais écouter le son Ça vous dit rien Ah bah si Mais tu sais après coup Tu te fais Alors que c'est pas du tout Ouais ça fait toujours 2-0 du coup Ouais toujours 2-0 du coup Non mais là Du coup oui bien sûr Mais il a dit C'était facile Mais oui Mais qu'il y a en seule partie Moi j'aurais reconnu un stand Bon ouais Après c'est peut-être C'est un peu subjectif On verra quand les gens Bah pas de culture On verra les commentaires des gens Sur les réseaux sociaux Dites nous si c'est facile ou pas Si vous avez tout réussi Mais oui Ils vont tout réussir Bon allez Sample 3 Tout de suite Oh mais j'ai Oh la la Attends Attends Non c'est Je l'ai sur le bout de la langue les gars Là Tu peux aller le pipe ? Hé Oh je fais bien Trouvez-le Ah là si vous avez pu trouver Avec la suite là Mais Je vous remets un coup ? Ouais vas-y 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 J'entends le truc Mais je sais plus Quel artiste c'est Oh la la les gars Mais le truc c'est que si je trouve Le nom de la chanson originale Je l'ai dit Non non si tu trouves Le nom du son C'est déjà très bien Même si tu trouves pas l'artiste Nom du son Un point Artiste C'est Lidl Bird Non C'est abominable Je l'ai sur le bout de la langue Comment je pourrais te parler Je pourrais parler de royaume Je pourrais parler de royaume urbain Non mais je fais des métaphores Parce que sinon ça va être trop simple Ouais ouais Non mais ouais J'imagine bien De royaume urbain En fait le jeu des samples est bien plus dur Qu'est-ce que je pensais Non mais il est très dur En plus avant il nous avait Oui Je l'ai pas du tout Vraiment Ouais je vous ai dit que ça allait être facile Mais on va pas mettre 25 minutes Bah ouais c'est parti On est une ville J'ai pas le droit J'avais pas le droit J'avais pas le droit Bah je viens d'une ville Les princes de la ville N'est que fit mz Bah ouais Mais c'est pas eu tout Le pire c'est que J'ai regardé l'émission Des kemés qui font la prod En direct Tu sais sur OKLM Tu l'as pas trouvé Je l'ai pas trouvé Mais du coup j'ai les points Bah non T'as rien trouvé du tout Le mec il trouve Il trouve les points Quand on met le son au normal Ok bah ouais Je connais le son en fait C'est le but de jeu C'est de trouver avant quoi À l'arnaque Ouais 2-0 encore Sample numéro 4 Je me fais soulever Ah bah non Il y a 2-0 Il y a 2-0 Vous trouvez même pas Attends mais on est au combien de t'hème ? Quatrième ? Quatrième là C'est le quatrième Allez Allez Praise the Lord Asafraki Et Tu sais ce que c'est Le funny fact about this Ouais C'est que C'est que C'est que ça fait soulever ouais Merde Le truc se relance tout seul Ouais C'est que c'est un truc Garage band Genre une piste Garage band Genre Que t'as par exemple Je vois Une piste pré-enregistrée C'est un truc nul de 8 secondes Genre par défaut là Quand t'ouvres les projets C'est des trucs comme ça Genre le nom de l'artiste C'est Apple Inc Ah ouais C'est vraiment C'est un pack de samples Et après ils ont mis Une ambiance autour quoi Et oui Et du coup ils ont fait Praise the Lord Ce sont légendaires en vrai Ah bah oui Merci pour l'anecdote 4-0 Je crois que ma place Pour le haut-star Elle est en train de s'envoler Non attends C'est pas fini Et puis il y a un jeu Encore après Donc c'est pas fini C'est parti Cinquième sample Damso Débrouillard Allez il est pour lui Parce que là Il a trouvé Damso Mais en fait On peut même pas parler De sample en fait Là juste C'est la prod en fait La prod c'est Madsizer Non Non C'est M-G-N-I-J-O-L-S Eh mais attends Je l'ai sur ma feuille là C'est Madsizer Que fait ça ? Non non c'est pas du tout Ah non il a fait Periscope Pardon Madsizer Désolé C'est M-G-N-I-C-O-L-S M-G-N-I-C-O-L-S Le nom du titre C'est Azaferg Typebeat Donc vraiment J'étais juste content D'avoir trouvé la prod originelle Sur Youtube Du coup je l'ai mis dans les sangs Donc en fait c'est un typebeat C'est un typebeat C'est un typebeat Genre Tamso est tombé dessus Il l'a pris Pour son album Ah que bon nickel Du coup voilà Tu ne le débrouilleras jamais Bravo au beatmaker Sur Youtube Qui s'est fait plaisir Niveau droit ça sème Et bien ça fait 4-2 4-2 C'est bon tu vois Tu peux remonter la pente On est combien tième la 7ème ? Là on est au 6ème Ok 6ème 6ème Just let it all go Yeah 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 Seeing voices Feel the choices Studio time Homies listen to the noises You ready bouilletti spaghetti With the headphones Damso C'est Damso C'est Vitrine Eh right Sauf que c'est Valsovald Damsovald J'ai dit après Vald J'ai dit après Vald Ouais ouais Mais c'est piano Je t'avoue que le piano Aurait pas fait l'être J'aurais pas gâté Un petit poids chacun 5-3 5-3 Donc du coup Damso, Val C'est de qui ça ? Mais c'est pas Vald Fit Damso Si c'est Val Fit Damso C'est sur l'album C'est Val Fit Damso Ouais donc y'a pas le point Pour ma cam Si je l'ai dit après J'ai dit Damso Ok ok Moi j'ai dit accordé Moi j'ai dit accordé Et le nom du son A l'origine c'est Lost Art Boys Studio Flow Ok Un son à 200 vues Perdue sur Youtube Tu vois Ok Ok Maintenant il y en a Beaucoup plus du coup Mais bravo à Sisi Pour ce sample Exactement Je cite les Les producteurs Si je peux gratter des points Il y aura rien Il y aura rien en plus L'album Tout dire Bon allez Sample numéro 7 Drake Drake Hotline Bling Hotline Bling Je le connais Celle-là Celle-là je l'avais connaissée Pour le coup Je sais plus qui c'est le titre Mais je l'ai une playlist Avec ce morceau Dans une nouvelle playlist Mais le titre C'est Timmy Thomas We can't live together Limite j'aurais pu trouver Mais je retiens pas assez Pour la culture T'aurais pu avoir Le bonus point là-dessus Ça aurait été beau Dommage Mon break Hotline Bling Préconnu Directement Sample 8 Alors là j'ai J'ai deux versions Du sample Ok donc faut que je gagne Les deux prochaines Pour remonter Ouais Tellement je pensais Qu'il allait être facile Au début Mais peut-être Vous n'allez pas trouver Attends Ça me dit un truc Je vous laisse tourner un peu Comme ça moi Je fais mes préparations Pour la suite en plus Oh l'horreur C'est monstrueusement connu Ouais c'est très connu Attention Vous ne trouvez pas avec ça Je vais mettre la deuxième version Du sample Qui est en fait le début Le tout début Du son à la base Mais c'est trop facile J'ai une petite idée Mais je la garde Au cas où tu as C'est du juice world Non 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 c'est Oh mais C'est l'île pipe Non c'est pas l'île pipe Mais attends Oui mais je X-X-Tentation Si je vous dis Non c'est pas X-X-Tentation Si je vous dis UK C'est horrible ce qui se passe Si je vous dis Mais c'est un truc de ouf 21 21 21 21 21 21 21 2 points 2 points 4 RICO 5 accounts Il a même pas dit 1 point 1 point Moi j'ai trouvé 1 point chacun T'aurais pu dire Bank Account J'avais oublié Qu'il fallait les noms Yes C'est fini pour moi Je vous l'annonce C'est horrible J'avais le truc Moi aussi c'était chaud 21 Savage Bank Account 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On est quand même bien là Il me fait trop marrer avec 21 Et du coup On passe directement Au sample 9 Qui est le dernier Donc là Il y a combien ? Il y a 8 4 Oui donc c'est mort Non mais il y a le jeu après Ah oui il y a un autre jeu Il y a un autre jeu Ah mais les points Des celui-là Ça se convient Yes Tout à fait Donc sample numéro 9 La suite à 995 Je l'avais aimé Que la partie de Lala Il est trop fort Oui il est fort J'ai commencé à écouter C'est du rap avec ça Et c'est qui le sample du coup ? Le sample là c'est Stanley Turentine Pieces of Dream Ok En 1974 Oh Il vaut à DJ Lo Pour la prole Un très beau saxophone Tu veux des points en plus ? Oui Ah le gratteur Bon bah c'est gagné On se l'écoute pour plaisir quand même Yes Oh Un 9-9-5 Mon gant bleu Pour mailler Sans faire le tap En ton talent Cette fois dans ta grande bouche Avant de faire le marre Je me demande C'est classique Et du coup On passe directement au deuxième jeu On te donne une chance D'émerger De sortir la tête De sortir la tête de l'eau De l'eau Exactement Là il faut t'échapper là Euh du coup c'est quoi ? On se dit 5 points pour chaque manche ? Allez 5 points pour chaque manche ? C'est énorme C'est beaucoup Bah au moins ça fera C'est à dire en une question Il y a combien ? Il y a combien de manches ? Il y a 10-4 Il y a 5 manches Il y a 10-4 Ouais mais on va voir combien de temps ça dure On va voir On va voir Est-ce qu'on a pas tant illimité ? Ouais c'est vrai Euh Bah du coup Concept ? Vas-y bah c'est toi qui fais le jeu Concept Euh Alors je vais vous proposer un rappeur De toute façon je vais illustrer par C'est complètement pompé ce rap jeu On peut pas avoir des idées toutes les semaines C'est un très bon jeu Euh Shout out à Mehdi Maisy Shout out à Mehdi Maisy bien sûr Et du coup juste tout simplement Je vais vous donner un rappeur Vous trouvez un feat avec lequel il l'a fait Par exemple je dirais je sais pas Kendrick Lamar Titouin tu dirais The Weeknd The Weeknd Hop et là on doit faire Trouver un feat avec The Weeknd Et après Rico doit trouver un feat avec The Weeknd Et puis moi après Ah c'est ça c'est ça Ok Et après ça change En gros après toi tu dis un gars qui a fait un feat avec The Weeknd Moi après je dois trouver un gars Ok ouais Etc 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 Et c'est tout rappeur confondu Après faut que ce soit un mec qui a fait du rap Faut pas dire un gars Ouais Toi tu dis pas Katy Perry quoi Genre Kev Adams Kev Adams ça ça marche pas Il a fait du rap Il a fait un son Attends quoi ? Avec Black Em Avec Black Em Prat Saladin Ouais C'est vrai qu'il interpelle Oui ouais ouais ok C'est valide C'est valide Bon allez vas-y Premier rappeur Attention si je vous dis Du coup c'est premier qui donne une réponse Prends la main par contre Ok ok Booba Damso 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 Végedream 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 Ninio Ninio Attends il y en a Mille Joule Joule Mister V Dinar RDT Oh bâtard c'est point pour lui Bah non t'as le disant Est-ce que tu trouves avec Dinar Allez Non j'ai pas Non J'ai pas J'ai rien mon J'ai pas J'ai pas Il est très fort Il m'a coincé Dinar Allez ça fait 5 points pour moi Du coup tu comptabilises combien là Je suis à 15 15-4 Je le sens il est refait Parce qu'il s'est fait laminer Il prend une belle revanche sur la vie Yes C'est mon émission Je vais pas me faire l'humilité toutes les semaines Donc ça humilie les invités Yes Si je vous dis Aurelsan Aurelsan Gringe Gringe Oh putain le bâtard Gringe Il y en a Il y en a Wow Wow Attendez Oh bah On dirait rien Yes Val Ok Val Suis qu'on blase à D Ah le bâtard J'étais sûr qu'il allait lire ça J'aurais dit dire ça dès le début Putain J'en sais rien Qui l'a fait des feats lui Euh Suis qu'on blase à D Non je sais pas Je sais pas en vrai Je crois pas Ça fait 5 points Ça émerge un peu 15-9 Ça prend une grande respiration Une grande bouffée d'air Vous faites un vrai Ça fait du bien You've dit Tripi Red Tripi Red Tripi Red Triple X Il a fait un son avec Tripi Red Tu peux vérifier Vérifier ouais Ok Mais si c'est pas bon Tu loses un instant Ouais instant ouais Si c'est pas bon Tu loses un instant Parce que là Je réfléchis en attendant que tu cherches J'ai pris J'ai pris Tripi Red Tripi Red J'aurais dû réviser Je crois pas Ah mais si Ils en ont fait un Voilà Sur l'album 17 là Non ? Allez bah c'est bon On a pas besoin de savoir Du coup non c'est validé C'est validé C'est validé Ouais non c'est Fuck love Bah c'est validé Bah du coup Je peux dire Lil Pip Même si on en parlait Ouais ouais C'est validé C'est validé Mais c'est illégitime Ouais Lil Pip Il a dû en faire un Avec Ah ah C'est dur Avec L'Illusiver Non Non ? Il en a pas fait Aïe 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 Ça fait 5 points encore Chess and mate Du coup on est sur du 15-14 Oh là là Il est repassé devant là ? Non non c'est moi toujours devant C'est beau ce qui se passe Est-ce qu'on se joue La dernière là Allez la dernière La dernière là Est-ce qu'on faut avoir On dit celui qui gagne c'est Il a tout gagné Nekfeu Alpha One Alpha One Némir Oh pas mal Ok là faudrait que je sois sûr De l'info Mais dans le doute Némir 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 Nems Avec qui il a fité Il a fité Je peux pas redire Nekfeu là du coup Non non J'en ai plein 8 Il a dû fiter avec Sneezy Je dis des bêtises ou ? Non 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 Il n'y a rien Il n'y a rien du tout Et c'est dommage C'est 100% loose C'est gagné C'est gagné pour moi T'avais qui toi ? Il y avait PLK Il y avait Gros Mots PLK il a fité Il a fait un feat J'en suis sûr sur un de ses projets Il a fait un feat A lui ? Non un des projets de Némir Il avait sorti un EP de 5 titres Il y avait PLK dessus Ouais Il me semble que j'avais déjà ces deux là Après Bah bien vu Non bien vu à toi Bien vu à toi Et voilà Est-ce qu'on se lancerait pas un petit son là ? Ouais ouais Attends Laisse moi savourer ma victoire Ça fait 20 à 14 Vous ne me verrez pas au All-Star Avant qu'on Bah du coup on va un peu Je peux lancer un hashtag vite fait là ? Hashtag Libérer Rico Rico All-Star Bombarder ça sur les réseaux Pour que je vienne au All-Star Merci à vous On verra On essaie Un jour si tu reviens sur l'émission Tu pourras peut-être rejouer ta place On verra En attendant On va parler de toi Après un deuxième son Du coup c'est un autre son que tu as choisi On va s'écouter Running of the Time De Tyler the Creator Et puis on revient Amigo Yeah Fart 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 I've been running out of spells To make you love me Secrets Fart To make you love me Wade in your water Wade in your water Wade in your water Wade watch over me Sous-titrage ST' 501 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 Et donc on va parler un peu de toi, on va s'intéresser un peu à ce que t'as déjà fait, bien sûr t'as encore je pense le plus grand état de venir devant toi quand même, on va dire on espère, on espère que tu n'es pas encore au pic de ta carrière, c'est quand même assez triste. C'est parce qu'il a gagné au jeu, ça ne vous inquiétez pas. Du coup voilà, donc comme on a dit t'as sorti ton projet du coup, ton premier projet, le projet Delta, t'avais sorti d'abord ton premier son suspension, donc comme on disait, t'as combien ? 230 000 en tout sur les réseaux ? C'est quand même pas stimulé sur toutes les plateformes. C'est quand même pas si mal, c'est pas si mal. Pour un premier son, franchement c'est vraiment pas mal. T'as pas à peine de te la péter non plus. Non, t'es pas du jeu, je te rappelle. Rien que ça bâche. Du coup, on voulait un peu t'interroger avant de savoir un peu tes projets, comment t'es venu en fait au rap ? C'est venu, écoute, je vais te dire, je vais te franger, j'étais gros fan de rap déjà de base et ça a dû partir d'écoute de morceaux que je kiffais vraiment, tu vois, ça devait être, allez c'était quand ? C'était sur les premiers moments d'Ipséité, l'album de Damso, j'ai vraiment fait attention aux paroles et vraiment j'ai porté de l'intérêt. Mais même à tous ceux qui écrivent en fait et tous ceux que j'écoutais et je me suis dit, bah tiens, écoute, pourquoi pas essayer d'écrire un peu dans mon coin, tu vois, au début. Et puis après, on a fait avec mes potes, on était sur Lorient et on avait comme coutume un peu de se retrouver et d'un peu mettre une instru, tu vois, et de voir un peu ce que chacun pouvait faire. Ouais, de freestyler un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc une fois, ça m'a tenté, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter devant les gars, si ça va me faire kiffer, peut-être ça ne les fera pas kiffer, mais au moins je tente. Et visiblement, bah ça leur a plutôt pas mal plu et ils m'ont dit, bah, essaie de continuer, essaie de voir ce que tu peux faire. Et donc j'ai continué à écrire dans mon coin et jusqu'à ce que j'ai pas mal de morceaux et que je me dise, ok, maintenant on va les mettre en son et on va voir ce que ça peut donner, quoi. Ok. Et du coup, après, ça arrivait au fur et à mesure. Après, pour expliquer un peu, nous, avec Rico, on se connaît parce qu'on a fait un morceau avec la MAPL. Exactement. Avec aussi Dièze, il y avait qui ? Il y avait Asena. Il y avait Asena. Toi, moi, il y avait Clément et Mathieu. Ouais, c'est, on va leur blase pour K-Man et du coup, Mathieu, je suis désolé, j'ai oublié ton blase, désolé. Matt Hoffman. Hoffman, oh là là, désolé, désolé si tu nous écoutes, je suis désolé. Et du coup, je voulais savoir un peu une question aussi que j'aime bien poser aux gens. C'est comment ça se passe pour ton processus créatif, genre comment tu t'amènes, est-ce que tu te dis que tu vas écrire ou est-ce que ça vient, tu as des idées tout le temps ? C'est souvent par, quand je sais que je dois écrire, j'écris. Mais je veux dire, ça peut être à un moment donné, quelqu'un me parle, quelqu'un me dit un truc qui ne se rend pas compte sur le moment, mais qui me choque un peu dans la manière dont il vient l'amener. Et je me dis, ok, ça, je garde. Et ça peut être n'importe comment, si j'ai une idée qui me traverse la tête. Ouais, pareil, genre quand tu marches, tu as une idée de punchline. Sur le premier projet, c'était vachement ça, tu vois, c'était je marche dans la rue, il y a un truc qui me choque un peu, je l'écris direct sur mon tel et je vois ce que je fais derrière. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus que tu te poses et que tu essaies d'écrire. Pour le projet sur lequel on travaille maintenant, si tu veux, on a essayé de vraiment faire à 100% toutes les prods, tout le mixage et tout nous-mêmes. Ok, toutes les prods, c'est que du... Avec Dash Beats, ce qu'on représente à lui. Et on essaie de vraiment faire tout de A à Z. Et du coup, quand en fait, on produit directement, c'est beaucoup plus facile parce que tu connais ta prod sur laquelle tu bosses et du coup, tu sais vers quoi tu vas te diriger. Donc là, les flots, je les avais et après, j'avais juste à, entre guillemets, me coller pile sur l'instru qu'on avait faite. Ok. Et voilà. Donc finalement, je dirais que ce que je fais en dernier, c'est écrire. Ouais, d'accord. Pour ce projet-là. Ouais, du coup, tu parlais de ton nouveau projet. Du coup, tu as un projet là prévu pour cette année ? Ouais, pour cette année. Après, quand, je sais pas, on donne pas de date parce que maintenant, je suis l'école du ça sort quand ça sort. Et vaut mieux pas donner de date si on est pas sûr de les respecter. Mais voilà, on bosse dessus depuis fin de l'été dernier. On s'est laissé deux, trois mois après Delta et puis là, on a... Ouais, du coup, ça devrait quand même arriver avant cet été quoi. Oui, ça arrive normalement. Normalement, ça sera... Ouais, au niveau du printemps quoi, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Et pareil, niveau clip, une question aussi que j'ai posée la dernière fois, c'est est-ce que pareil, au niveau concert, genre, tu as quelque chose de prévu ? T'as envie, c'est un truc un peu d'envie ? Ouais, j'ai envie, ouais. J'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus, mais on manque un petit peu de temps. Mais sur Rennes, c'est vrai que maintenant, je suis sur Rennes, il faudrait vraiment que j'essaie de me concentrer un peu là-dessus, mais avec les cours, tu sais, un peu de manque de temps. Mais ouais, cet été, on va vraiment, je vais essayer d'en faire pas mal, mais vraiment sur le moment festival. Parce que t'avais fait une scène, non, au festival ? Ouais, c'était le line-up festival. Ouais, au line-up festival, t'avais fait une scène. Ouais, génial, super moment. Ouais. À refaire plus souvent. J'ai envie d'en faire vraiment plein cet été. Parce que j'aurai beaucoup plus de temps aussi. Ouais, et déjà, en plus, t'auras plus de matière si t'as un projet qui sort. C'est quelque chose que tu peux montrer aux gens qui organisent tout ça. Même après, pour l'année prochaine, c'est sûr que ça te donne de la matière. Ouais, mais c'est sûr qu'il y en aura. Et pareil, niveau clip, t'as des choses déjà en cours ? Ouais, j'ai des choses en cours. On est encore sur les phases d'idées, de mise en place du truc, mais il y aura des clips qui vont sortir. Non, parce que tu veux vraiment... Est-ce que t'as une envie un peu de faire de la mise en scène, limite ? Ah ouais, on a des grosses envies de mise en scène, donc il y a du budget aussi à avoir, il y a les idées, il y a les gens aussi à contacter. Mais c'est sûr qu'il y aura des choses qui arrivent très prochainement. D'accord. Non, parce que c'est intéressant d'avoir tous ces avis un peu, de voir les gens qui se diversifient. T'as des questions, toi, Guillaume ? Ou j'enchaîne ? Non, enchaîne. Non, parce que moi, je voulais... Tu me coupes l'herbe sous le pied avec toutes tes questions. Parce que moi, je voulais te poser aussi la question. Voilà, c'est quoi à peu près tes influences en ce moment ? Est-ce qu'il y a aussi un album récemment que t'as vraiment aimé ? Alors, les influences, c'est les gens avec qui je travaille pourront attester. Mais j'ai vraiment totalement, oui, je peux le dire, totalement changé de style, en fait, par rapport à ce que je faisais avant. J'essaie vraiment plus de mettre en avant les mélodies, mettre en avant le texte aussi. Ça passe par quasiment un arrêt de, entre guillemets, la trappe, si tu veux. J'ai complètement arrêté cet univers-là, qui peut-être ne me collait pas forcément. Et ouais, je travaille beaucoup plus les mélodies. Comme aussi, on est à la production derrière, c'est plus facile. Et vraiment mettre tout dans le texte et essayer de partager plus de ressentis et d'émotions à travers ce que je faisais. Déjà, t'avais déjà un peu commencé sur Delta. Mais c'était des bribes, en fait. Pour ceux qui ont écouté, le morceau Malheur et Famille, c'est vraiment vers quoi je vais aller. Beaucoup moins d'agression, entre guillemets, et beaucoup plus de données à la personne qui écoute, en fait. Déjà, c'était des morceaux, déjà, sur ton projet, c'est quasiment les morceaux qui ont mieux marché, en plus. Ouais, les gens ont bien aimé. Donc, c'est ça qui m'a poussé aussi à aller dans ce sens-là. C'est ça, ouais. Du coup, c'est vrai que j'avais remarqué. C'est vrai que ça m'avait un peu étonné. C'est vrai que tes morceaux Trappes avaient un peu moins marché. Tes morceaux, entre guillemets, Banger, avaient un peu moins marché sur ton projet. Enfin, moins marché, c'est une centaine des coups de près. Donc, c'est pas non plus... Enfin, bref. Donc là, on me fait sûr qu'on arrive à la fin. Malheureusement. Ça passe tellement vite. Ça passe vite quand on s'amuse. Du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Rico, pour la suite ? Eh bien, qu'on finisse ça tranquille, le mix, le mastering, et qu'on envoie ça et surtout que les gens kiffent, en fait. Ok, ok. On espère aussi pour toi. On espère que ça va bien marcher. On espère te voir aussi sur les scènes bientôt. Ouais. C'est cool. Puis, on se donne rendez-vous au printemps. Il y aura des infos et des petites news. On partagera, de toute façon, l'émission, tout ce qu'on a prévu, un peu, tous les invités, on partagera. On n'a même pas encore d'Insta, par contre. Hein ? On n'a même pas encore d'Insta. Au moment où on parle, cette émission, à un Instagram, qu'est-ce que tu... Allez nous suivre. Allez nous suivre. Oui, on n'est même pas sûr de ça. Allez nous suivre. Non, mais on en a plein, des Insta. On en a plein. Plusieurs, oui. Allez suivre Rico. Il y a des fanpays que j'ai toujours, je crois. Rico.record sur Insta. Sur Insta, pour re-suivre un peu ces informations. Guillaume, à la prochaine fois aussi. Ouais, à la prochaine fois. Puis merci à vous, les gars. C'était super cool. Merci à tous de nous avoir écoutés. Gros bisous. Yes. Gros bisous à ta maman. Guillaume va aller dormir. Très bonne nuit pour guillaume. Et on va se quitter avec un petit morceau que j'ai choisi, cette fois-ci. C'est Love Knee featuring Ishon, sur l'album d'une soirée avec Bon Gamin, donc de Love Knee. Donc voilà, allez écouter ce très bon album, c'est sorti l'année dernière. Donc voilà, je vous laisse avec Relance de Ishon et Love Knee. Gros bisous et à la prochaine fois. Salut ! J'ai envie de danser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars. Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. J'ai envie de danser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars. Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. Reste un peu, papa maintenant. J'ai envie de danser, maintenant qu'j'suis lancé, reste un peu, papa maintenant. J'ai que tu veux danser, j'ai de quoi te relancer. Les gangsters ne dansent pas, mais ce soir c'est les camps se va, reste là, j'suis pas une lance-bas. J'dirai rien à tes rampes, certaines choses n'attendent pas, c'est ce soir ou jamais, j'prie pour qu'tu sois prêt. Tu m'as fait lever d'mon fauteuil, continue d'danser, qu'on prenne de la hauteur. On s'envole, c'qui nous attend demain, on s'en moque. Soit on s'relance, soit on s'endorme. Mais là j'crois qu'maintenant j'suis en forme. La nuit qu'on mange, j'suis j'en veux encore. J'dis qu'les princesses peuvent pas rester, t'as encore plein d'choses à tester. T'as besoin d'temps, j'peux t'en laisser, j'ai besoin qu'tu restes un peu. J'ai envie d'anser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars. Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. J'ai envie d'anser avec toi, maintenant qu'j'suis lancé, toi tu pars. Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore. Reste un peu, papa maintenant. J'ai envie d'anser, maintenant qu'j'suis lancé. Reste un peu, papa maintenant Je sais que tu veux danser, j'ai de quoi te relancer Je te laisse faire, je ne danse pas C'est secret quand on se voit La nuit tu sais tout peut arriver Je connais déjà la fin, je sais pas pourquoi tu me fais mariner Tu vas pas rentrer, je pourrais le parier J'en peux plus d'attendre, j'ai plus qu'une balle dans le baril Te baiser ou te marier, je t'achète si t'es à vendre Il me reste un peu de poids plus On s'envole, c'est ce qui nous attend demain, on s'en moque Soit on se relance, soit on s'endort Mais là je crois que maintenant je suis en forme La nuit qu'on mange, j'en veux encore Tu dis que les princesses peuvent pas rester T'as encore plein de choses à tester T'as besoin de temps, je peux t'en laisser J'ai besoin que tu restes un peu J'ai envie de danser avec toi Maintenant que je suis lancé, toi tu te pars Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore J'ai envie de danser avec toi Maintenant que je suis lancé, toi tu te pars Relance-toi avec moi, on peut s'amuser encore Reste un peu, papa maintenant J'ai envie de danser, maintenant que je suis lancé Reste un peu, papa maintenant Je sais que tu veux danser J'ai pas trop lancé J'ai envie de danser avec toi Duo A A B Sous-titrage ST' 501